A Olot, c'est une ville à la frontière de la Catalogne avec la France, et qu'il y a des résidents d'artistes, et que c'est un espèce d'hôtel du XVIIIe siècle où on a deux semaines pour faire tout ce qu'on veut. Et j'ai profité pour faire cette pièce-là, dans cette ville médiévale dans la montagne. Il y a les quatre mouvements classiques, assez classiques, passés toujours par le filtre de ma musique un peu plus vaporeuse. Il y a un jeu constant avec l'estructure, avec la forme. Donc le mouvement principal est le minuet, donc la pièce commence avec le minuet, qui va apparaître toujours. Après, il y a une sorte de calidoscope formel avec tous les mouvements qui sont désestructurés. Ce minuet, qui est le mouvement principal, en réalité, est plein de silence, plein de choses qui restent dans l'air. Donc c'est un peu comme, c'est ça, un peu la ruine d'une sonatine. Et je pense que j'ai commencé à trouver un langage à moi pour le piano qui est surtout basé sur le timbre harmonique, mais d'une façon que mon pauvre pouvait faire. Mon pauvre, c'est un compositeur pour moi très important, aussi à niveau de ce qu'il faut que soit la musique. Pour moi, c'est aussi ça, une espèce de réflexion sur le son, mais en gardant l'idée de beauté, toujours, et de ne jamais aller contre rien, sinon de créer une musique. Il s'appelait lui-même décompositeur, parfois, parce qu'il allait, plutôt qu'écrire, il effaçait des choses. Et moi, j'aime aussi bien cette position de, comme l'artiste plastique, donc au lieu de, par exemple, dans une sculpture, d'ajouter des choses, faire l'inverse, et d'aller vers la chose la plus, pas simple, sinon plus essentielle. de dire, si c'est possible de dire une chose avec un seul mot, ça c'est la position correcte. Un peu comme la poésie.